On n'a pas peur, on est des grands ! Les grands font ça ! Ça va être fort ? Frissons garantis pour ces petits monstres. Aujourd'hui la foire est leur terrain de jeu. Alors il faut foncer, pas de temps à perdre, sauf pour faire les petits malins. Un peu plus loin nous croisons Diego, 10 ans, diabétique, mais de l'énergie à revendre. Cette journée c'est pour lui l'occasion de rencontrer d'autres enfants malades. J'ai parlé de mes piqûres, je leur ai demandé si ça faisait mal, parce que moi parfois j'ai mal, j'avoue. Et donc voilà, ils m'ont répondu parfois oui, parfois non. Tu t'es fait des copains ? Oui, j'en ai aussi fait plusieurs. Comme une trentaine d'enfants, Diego fait partie de l'association de Justine Hénin. Loin des cours de tennis, la championne s'investit depuis 12 ans auprès des enfants malades. Je suis très contente, surtout pour les enfants. C'est vrai que petite, moi j'adorais la foire, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Mais ces enfants qui ont un quotidien qui n'est pas toujours des plus faciles, on est heureux de pouvoir organiser ce genre d'activité. Et ici, on était ravis d'être contactés par la foire pour leur faire passer un après-midi magique. Autre organisation présente, l'association des malades du syndrome d'Ellors-Danlos, une maladie orpheline qui touche les articulations. Pour Marie, cette sortie à la foire lui permet d'oublier un peu l'hôpital. C'est tout important pour se changer les idées, en fait. Et pour en parler aussi, pour parler au public, au monde, qu'on est malade, que notre vie n'est pas drôle et que dans ces moments pas drôles, il y a aussi des moments qui sont plus drôles. Drôle, comme ces joueurs du sporting d'Anderlecht sur ce train fantôme, eux aussi sont là pour les enfants. Le fait de donner du sourire à des jeunes défavorisés qui n'ont pas eu la chance que nous, on a eu, bien sûr ça nous fait plaisir. Et à quelques secondes du départ... Vous avez un peu peur là ? Non, pas du tout, mais lui il a peur, regardez, il a peur. Pendant trois heures, une centaine d'enfants ont profité gratuitement des attractions grâce à la générosité des forains.